Et salut à tous c'est Dun, moi ce matin ça va plutôt pas mal, ça y est c'est le trentième épisode déjà. Alors on va commencer cet épisode par déjà signaler qu'il y a la mise à disposition sur Steam de la DLC Reign of Giant, donc la nouvelle extension de Don't Starve, que je vais sûrement acquérir je pense, puisque là on commence à avoir fait un petit peu le tour, donc c'est une extension qui doit valoir 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. De mon côté, je vais aller vérifier si j'ai des lapins, oui je crois que j'avais vérifié sur la fin du dernier épisode. Ouais, j'ai largement ce qu'il faut, il me semble aussi que j'avais une plante que je pouvais mettre autour de mes remparts, histoire de me protéger. Tiens, je vois que là j'ai des toiles d'araignée, on va ranger ça. Ok, on va peut-être dans le Chester, oui, allez bien Chester, on va planter ça là-haut. On va se protéger par ici un petit peu. Euh ouais, peut-être par là. Alors, toc, on va mettre ça relativement loin quand même. Toc, plant, voilà, parce que ça c'est assez chiant et si je dois le brûler ça va l'embêter un petit peu. Ensuite, au niveau pierre, on n'était pas trop trop mal. Je reviens toujours à côté du feu, puisque là ça y est, l'hiver est revenu, on a toujours ces pingouins qui nous embêtent. Alors, j'ai vu dans les commentaires aussi, on m'a proposé d'aller faire copain-copain avec des cochons. Il faudrait que je vois comment faire une maison de cochons. Alors, je ne sais pas du tout où c'est. Ah, ce serait bien par ici, Pig House. Quatre planches, trois pierres, quatre trucs de cochons. Quatre planches, trois pierres. Alors, on va commencer par les planches. Et je n'ai pas de bois. On va faire ça tout de suite. On va aller chercher du bois. Ça va être la première chose importante. Parce que ça, si je n'ai pas de bois pour l'hiver, je ne suis pas bien. D'ailleurs, je vais en prévoir pas mal. Ça, c'est vraiment... Je hais l'hiver pour ça. Pas tellement le côté nourriture, puisque là, maintenant, on est plutôt pas mal. Mais plus pour le côté pingouin qui casse le crâne. Donc, oui, c'est déjà le 59e jour. Ça y est, les nuits deviennent de plus en plus longues. Ma hache en or est déjà presque finie. Au niveau nourriture, je ne suis pas au top. Hop, ramassons un max de bûches. Donc, oui, je disais pour les commentaires, on m'a proposé de... De devenir ami avec des cochons. Sachant que les cochons... Eh bien, ils sont méchants les jours de pleine lune. Donc, ce serait pas mal... Non. Reprends la hache. Hop, voilà. Ce serait quand même pas mal de pouvoir les avoir comme copains. Mais bon, les cochons-garous les jours de pleine lune, apparemment, ça fait assez mal. Donc, je verrai ça. Je pense qu'effectivement, ça peut être une bonne idée. Donc, je vais me faire une maison de cochons. Ça me permettra d'en avoir quelques-uns à côté de chez moi. Et je vais planter ça, pareil, sur la... Bon, je pense sur la gauche de ma base, cette fois-ci. Et vous voyez, j'ai bien cette pierre bleue qui est revenue. Enfin, qui est revenue. La pierre qui bleuillit à nouveau. Les jours en haut qui rallongent. Enfin. Mais c'est quand même un record, puisque c'est mon 60e... Enfin, bientôt 60e jour. Enfin, c'était déjà mon record au 40e jour. Donc, rien de bien phénoménal. J'espère juste qu'à force de couper du bois, je ne vais pas me faire attaquer par les espèces de gros golems qui pop. Les espèces de golems, non, de tréhants. C'est en fait, quand on coupe les arbres, au bout d'un moment, on a un ratio... Ok, super. Un ratio, ce qui fait que si on coupe trop d'arbres par rapport au nombre d'arbres qu'on replante, on a des tréhants qui pop. Et qui viennent légèrement nous embêter. Alors, on a dit des planches. Je vais aller manger une meatball. Quatre planches, trois pierres, je crois. Et trois, et... Les trucs de cochons. On va aller fabriquer tout de suite. Hop, ça devait être là. Pig house. Alors, la pig house... Eh bien, je ferai ça un petit peu plus tard. Pour le moment, je vais me faire un sac de couchage pour pouvoir passer les nuits. Parce que c'est juste horrible. Pig bag. Allez, hop, un peu de bois. Dans le feu. Comme ça, je réchauffe bien ma pierre. Alors, on me l'a fait remarquer aussi dans d'autres commentaires que je pouvais tout simplement poser ma pierre au pied du feu. Alors, je ne sais pas si ça me réchauffe quand je fais ça, mais bon. On verra bien. Alors. Compas. Où est-ce que ça va être, ce truc ? Je sais qu'il faut que je fasse de la corde. Quelque chose comme ça. Pitalement. On est pote. Full roll. Full roll. Ah non, c'est trop roll. Donc, il me faut une corde. Une corde. Et on va se faire un petit sac de couchage. Ça me permettra de passer la nuit suivante. Hop, je récupère. Je me remets à côté du feu. Allez, allez. Ma hache est déjà cassée, donc je vais en faire une autre pour prévoir d'aller chercher la suivante. On ramasse la pierre. Et c'est reparti. Allez, du bois, du bois, du bois. Alors pareil, le bois, c'est quand même quelque chose d'indispensable en hiver. Donc ce que je vais faire, je vais le replanter directement. Enfin, replanter une partie directement. Pareil, ma pelle, qui s'use à une vitesse de dingue. Voilà. Show world. Ok. Et ça y est, on a atteint le soixantième jour. Donc c'est pas mal. Nouveau petit record. La hache, la hache, la hache. Donc je joue toujours avec l'add-on backpack, je crois, qui me permet de cumuler armure et sac à dos. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, en fait, je fais vraiment le plein. Et on va ramasser après pas mal de brindilles aussi. Parce que les brindilles, comme ça peut servir de combustible, je veux faire en sorte d'en avoir un petit paquet quand même. Alors, toc. On va se planter ça comme ça. Une jolie rangée. Allez, une deuxième pour la route. Je crois que ma pierre n'est pas totalement... Froide. Donc, on va en profiter. Voilà. Alors, je vais reprendre ma lance. On a nos planches. Bah non, les planches, c'est bon, c'est fait. Donc du coup, je vais aller poser ma maison cochon. Je vais mettre ça par ici, tiens. Ça me paraît sympa. Hop là, on va poser notre petite maison cochon. Voilà. Donc eux, pour qu'ils deviennent amis, il faut leur donner à manger. Donc il me semble que c'est de la viande, je crois, à confirmer. Toujours pareil, si vous pouviez me confirmer ça, je serai assez preneur. Alors, les légumes ne poussent plus. Donc ça, c'est bien nul. Là-dedans, j'ai plus de la bouse. Ici, j'ai pas mal de bouffe. Ok. On va profiter un peu avant qu'il fasse nuit pour refaire le plein de brindilles. Alors, pour revenir un petit peu sur l'extension, je vais pas l'acheter tout de suite parce qu'en fait... Enfin, je vais l'acheter, mais je vais pas l'utiliser tout de suite parce qu'en fait, elle est en alpha. Elle est pas encore officiellement disponible pour jouer, en fait. Enfin, c'est vraiment la version de test. Voilà, c'est bon, je fais ce qu'il faut. Et je vais aller vérifier mes baies en espérant que peut-être je vais en avoir une petite dernière pour le... Une dernière salle pour l'hiver. Allez, 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 peut-être... Non, non, rien du tout. Bon. Alors, je vois qu'il y a du miel. On m'a proposé aussi de faire une armure... Enfin, des... Des baumes au miel. Qui, effectivement, me ramènerait de la vie. Donc, je verrai si... Pourquoi pas. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, j'ai ma forêt, là. J'avais oublié celle-là. C'est cool, ça. En fait, j'ai plusieurs forêts d'avance. Donc, bon. Et puis, pour finir la partie, ce qu'on va faire, on va se fabriquer des bâtonnets de poisson. Histoire d'avoir un petit peu de vie d'avance. Donc. Tac. Là. GDB. Le piggy. On les range. Hop. Niveau bouffe. Ça, c'est pas mal. Je vais remanger une meatballs pour être tranquille. Tout ça, c'est bon. La bouffe, c'est bon. Et je disais, donc, un bâtonnet de poisson. Donc, le bâtonnet de poisson, ça a deux avantages. Là, j'en ai pas besoin. Mais ça permet de rendre de la vie. Et de se nourrir, tout simplement. Donc, c'est plutôt sympathique. Ça, c'est fait. Les baies, c'est rangé. Le bois, c'est bon. Bah, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Là-dedans, je vais ranger mes pommes de pomme. Qu'est-ce que je peux ranger aussi, ça ? Tiens, ça ne me sert pas à grand-chose. Des healing save slave. Est-ce que j'en ai pas de ranger quelque part ? Que dalle. Que dalle, que dalle. Bon. Eh bien, après, le bâtonnet de poisson. Comme c'est la nuit, on va remettre du feu. Parce que là, il commence à faire très sombre. Donc, ça, c'est parfait. Et on va prendre nos baies. Je vais aller buter un lapin. Hop. Et on va se faire en quelques petites baies. Enfin, quelques petites meatballs. Puisque je viens d'en utiliser deux. D'où l'intérêt de stocker les lapins. Parce qu'en fait, il n'y a pas de péremption lorsque les lapins sont utilisés... Sont stockés directement dans les coffres. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est comme ça, en fait, que je vais faire passer l'hiver. J'ai vu que j'avais de la viande séchée aussi, en rab. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, je vais en profiter pour passer la nuit avec mon sac de couchage. Alors, je crois qu'il faut faire un clic droit dessus. Ouais. Alors, je vais manger la meatball. Et on va se quitter en se couchant dans le sac de couchage. Et donc, voilà, voilà. On est au 61e jour. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre toujours ces petits commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Et en plus, j'apprends des choses. Donc, moi, ça me va très bien. Donc, je vous dis à la prochaine. Et ce sera donc, ça y est, le 31e épisode. On a passé la barre des 30. Et allez, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501